C'est parti ! C'est bien que nous on aille à leur rencontre et je pense qu'il y en a beaucoup plus qui du coup viennent et vont me parler de ski donc voilà je crois que c'est un gros plus depuis quelques années et que vraiment il faut qu'on utilise. S'il te plaît, watch play de l'autre côté, l'autre profil, voilà. Très bien. C'est des journées qui sont longues donc on répète souvent les mêmes choix donc il faut rester concentré mais sinon c'est quand même plutôt agréable de parler de son sport. Moi c'est quelque chose que j'aime bien donc voilà ce qu'il faut surtout c'est rester concentré parce qu'on répète souvent les mêmes choses. C'est quoi la question qu'on t'a posé le plus souvent ? Je me souviens même plus, c'est ça le problème. Je ne sais plus, de toute façon c'est sur les jours, c'est sur ma saison, bon voilà c'est raconter un peu comment s'est passé l'été et comment va se passer l'avenir. La prochaine étape, je monte demain soir à Timmy en stage. En fait on a deux stages de quatre jours prévus avant Zolden le 25. Ça approche mais en même temps il faut quand même rester très calme parce qu'il faut profiter de ces deux derniers stages pour continuer à avancer, à travailler techniquement et à travailler sur les derniers réglages au niveau du matériel. J'imagine que ça va bouillonner à Valoir, ils sont tous derrière toi ? Ouais, il y a déjà un gros déplacement de prévu sur Zolden. Il y a toujours énormément de monde qui me suit et je crois que tous les week-ends, la vie est marquée par la coupe du monde sur l'hiver, notamment sur le mois de janvier. Donc voilà, je pense qu'ils ont tous hâte que ça recommence. Moi aussi j'ai hâte mais bon en même temps je sais que ce mois est encore important et qu'il faut prendre le temps de le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !